Musique On se retrouve donc au cœur du Médoc, dans ce territoire de Grand Vain, et nous sommes accueillis par le château Rosenségla sur son carrelé emblématique de l'estuaire. Nous sommes en fin de campagne primeur et les prix sont sortis. Nous allons donc vous proposer plusieurs sélections en fonction de vos attentes et je vais commencer par m'adresser aux acheteurs qui souhaitent trouver de bons rapports qualité-prix. En préambule, je voudrais vous dire que sur ce millésime 2021, il n'y aura pas de sélection sauterne. On vous a déjà donné nos coups de cœur, mais compte tenu des rendements et des quantités extrêmement faibles qui ont été mises sur le marché et d'un millésime qualitatif à sauterne, c'est terminé. Il n'y a plus rien à vendre. Pour sa constance et l'expertise de ses équipes, nous vous recommandons le château Léoville-Barton, second grand cru classé à Saint-Julien, une chair ferme, des tannins ciselés, une très belle expression terroir. C'est notre première recommandation pour l'excellent rapport qualité-prix. Sur ce millésime 2021, j'ai particulièrement apprécié La Font-Rocher, quatrième grand cru classé à Saint-Estef. C'est un millésime de transition à la tête de ce château, mais le vin est plein de charme, juteux, assez tendre et je le recommande en ce qui concerne son rapport qualité-prix. Pour terminer sur la rive gauche, regardons du côté des crues bourgeois avec le château d'Arsac, crues bourgeois exceptionnelles et un rapport qualité-prix incroyable. C'est un margot qui est très identitaire avec ses arômes de violette, son palais assez cassis et sa finale mentholée qui va lui permettre de garder de la fraîcheur. Passons sur la rive droite avec le grand cru classé de Saint-Emilion, Grand Corbin d'Espagne. François d'Espagne fait un travail depuis très longtemps de précision. On a aimé ce millésime qui est rond, qui est tendre, qui est serein et vous retrouverez une verticale de ce château dans le numéro d'été de Terre de Vin. Enfin, en grand cru classé de grave, le château de Fiozal sera à la fois une bonne affaire et un bon investissement pour votre cave. C'est un millésime gourmand, réussi, très clafouti de prunes. La rédaction l'a beaucoup aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada